Il pleut, on ne dirait peut-être pas comme ça, parce que c'est vraiment des petites gouttes. C'est toujours la pluie, que tu ne sais pas s'il pleut, mais tu es trempé. Mais on est trempé, voilà. Enchanté. Je crois qu'on va aller à la plage. Du vogue de rêve. Ça démarre fort. Et bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. Petite plage déserte, spot de rêve, un peu comme celui de la semaine dernière, sauf que là, on accède à la mer. Ce n'est pas un accès très simple, mais on va le tenter quand même. Les combis, les chaussures, le fusil. Et ce soir, on mange du poisson. J'annonce, on n'en a même pas dans le frigo, donc on ne pourra pas tricher. Facile ? Non. C'est un peu chaud là, quand même. Ça va là-haut ? On veut bien. On va être tranquille. Regardez-moi cette plage. Ça ne va pas être belle, cette plage ? Oui. Ah, on est arrivé, ça va ? C'est bon. Que de notion ? Sans enfant, easy. Si, sans enfant, ça va, mais avec enfant, franchement. C'est chaud patate. Bon, allez. Oui, on fait les chasseurs, non ? Oui. On va chercher le poisson de ce soir. Alors, moi, j'aimerais bien avoir un ou deux, voire trois poissons. Bonne promenade, hein ? On amène le poisson pour ce soir, hein ? Oui, oui. On va pouvoir me baigner avec le poisson. Alors, mes pêcheurs, il est où le poisson, là ? Il est même là-bas, je crois, dans l'eau, hein ? J'en ai pas vu, hein ? J'ai juste vu des algues plus grandes que moi qui m'ont dit, j'ai cru que j'allais me faire bouffer par une algue. J'ai eu ta même sensation que toi quand t'es en dévers sur les pistes. Ah, ouais ? Voilà, voilà, j'ai promené le fusil. Il est content, le fusil. Le chemin, là, il est beau, hein ? Mais il est foireux. Eh oui, on repart au 4-4. Eh, tiens, poulet, tu veux me nous mettre ça en place ? Bon, qu'est-ce qu'on mange ? On va s'ouvrir un petit bocal. Ça, elles sont prêtes, on met le poulet coco dedans ? Ouais. Ça sent bon ? Ça sent trop bon. On en a pour deux jours. La casserole est remplie. Tu rigoles, on en a pour une demi-heure, moi, je crois. Ça te combien ? 15 minutes plus tard. Oups. Oups. On a terminé. Non, on n'a pas terminé. Non, c'est pas. On n'a pas un petit peu trop mangé ? Moi, j'aurais abusé encore un peu. Et il manque les fromages à paix. Le fromage, c'est la vie. On a la puce. Non, non. Oh non, non. C'est vrai ? Après avoir mangé notre poulet coco fait maison, et malgré le manque de fromage, on profite d'un super coucher de soleil, et là, surprise ! Il y a les dauphins ? Il y a des dauphins ! Ah oui ! Les dauphins ! Il y en a plein, là ! Trop cool ! C'est trop cool ! En plus, on en a vu un sauter avec Léane, mais elle sautait bien, bien, quoi ! Ils sont beaux ! C'est top, ça, hein, Mathis ? Tu avais déjà vu des dauphins, toi ? Non. Eh bien, voilà, c'est fait. Puis alors, voir des dauphins à terre en bateau, tu les vois assez facilement. Voir des dauphins à terre, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est différent. Et c'est cool. Tu les vois un peu moins bien, mais franchement... Ouais, mais tu les vois de la terre, quoi ! C'est tout aussi cool, hein ! Et toujours, en vrai, hein ! Parce qu'avant, quand on faisait du bateau, à tous les couchers de soleil, on voyait des dauphins en Méditerranée. Et bonjour ! Tu avais dormi ? Bon, c'est reparti par la piste. On essaye de prendre le maximum de chemin, mais c'est compliqué, là, ça passe pas. Tu vois, ça se resserre, ça se resserre, et après, ça descend fort. C'est un chemin piéton, quoi. Même piéton, c'est serré. Remarche arrière. On va trouver le coin pour le repas de midi. Ça va bien, là ? Petite salade, rapideuse. Avocat, salade, saumon. Tu mets la courgette dedans ? Et on va mettre la courgette, oui. Eh bien, on va se faire avoir sur le bivouac, parce qu'on cherche mieux, on cherche mieux, on cherche mieux. C'est compliqué en Galice, aussi. Quand tu regardes sur le map, tu as l'impression qu'il y a... Sauf qu'en fait, c'est café de fougère où tu peux pas passer, ou autrement, c'est des espèces de plantes qui piquent. Mais quand je te dis ça pique, c'est ça pique vraiment, quoi. Genre là, tu vois, c'est assez haut, je sais pas si tu t'en rends bien compte sur la vidéo, mais en vrai, ça pique. Tu vas pas dedans. Tu vas pas dedans, et c'est assez haut, en fait. Ça m'arrive à la cuisse, quoi. On cherche le bivouac. On cherche. Tac, nous sommes parfaitement à plat. Et la vue, mais elle est waouh. Moi, c'est une des plus belles vues, tu vois. Là, c'est beau, là. Qu'en effet, parce que tu vois quand même un petit peu la ville là-bas qui a l'air très très jolie. Le bord de mer, il est très beau, et tu as la colline qui est quand même juste waouh, avec les rochers tout arrondis et tout. Là, tout moment, on voit une baleine sauter ce soir. Carrément, j'ai pas prévu de sauter. Allez, on s'installe. C'est vrai qu'il y a pas mal de la vue, là, hein ? Vous voyez, ce soir, c'est purée à Ribs. Et vu qu'on n'a pas de feu, on va bricoler un peu. Ouais. Tu coupes ? Ouais. Fnaise, on allait oublier les oursins. Parce qu'on a fait la belle pêche encore, là. Et là, on va être bien pour les manger. Hé, petits oursins, tu en veux ? Ouais. Tu te régales ? Ouais. Ils mangent pas ça, ici, hein ? Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. C'est pour ça, il y en a plein. Mais du coup, il n'y a pas de règle. Donc, on se régale. Ça a l'air bon. Allez, à table ! Qui a foutu des légumes dans la viande ? Moi, j'ai une idée. On va dire que c'est pas mauvais, ça, là. C'est bon ? On en a presque jusqu'aux oreilles. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange ? Oreo. Milka. Milka Oreo. Sur des bonnes tranches de bon gros pain. Ça, c'est du dessert, hein ? Tu en penses quoi, toi ? Ça va être trop bon. Il manque le feu de bois pour le faire juste un tout petit peu fondre. Et le beurre. C'est bon, ça, hein ? C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Non ! Je m'emmasse, c'est pas des enfants parfaits, quand même. Ouais, mais ils sont là. Aïe, aïe. Et bonjour. Bonjour. Pas mal, là, non ? Ah ouais, il est mieux vu. Là-bas, il y a un petit village de pêcheurs qui a l'air très beau. Bon, on va sûrement voir après. Ça va courir ? Ça va courir. Hé, c'est parti, on suit maman. Et qui c'est qui conduit ? Léane, et qui va au village, c'est maman. Et l'objectif de maman, descendre jusqu'au village tout en bas. Tu nous le montres, Maintis ? Là. Là-bas. Là-bas. Petite plage de pêcheurs. Je crois qu'on a trouvé le spot de midi et peut-être de l'après-midi même. Est-ce qu'elle est belle, cette plage ? Ça te plaît mieux ? Ça me plaît. La plage, combien de t'es là, madame ? Très jaune. On arrive sur la Costa d'Amorte. Elle se situe sur la côte galicienne. Elle s'étend sur 120 km. Tu y trouves des plages désertes et paradisiaques aux eaux turquoises. Elle est fraîche ? Ouais. Alors, il faut y aller d'un coup. Tiens, toi tu donnes les assiettes à tout le monde. Et là. Allez, bonne app. Bon app. C'est bien là. On a sorti la combi ? Ouais. Comment ça, elle n'est pas à 32 l'eau ? On ne dirait pas. La surfeuse. Ça, c'est pour me rallonger les pieds. Ce qui est bien avec ces petites combis, c'est comme les harnais pour les chiens. Hop là. Tu peux les prendre comme ça. C'est bon. Allez. À la chasse. Et je crois qu'on a un poisson. C'est pas mal. Il est beau quand même. On va chercher un goûter. Elle est bien cette plage ou quoi alors ? C'est une gueule là. Et moi, tout à l'heure, quand je suis allé me baigner, j'ai vu une espèce d'énorme poulpe qui devait faire sa taille dans une nasse. Et donc on attend la marée basse et après on va aller chercher des poulpes. On allait chercher le goûter des enfants. Et pour nous, le champagne d'Espagne, on connaît pas, on va goûter. C'est pas de verre. Il est bien ce goûter espagnol, non ? Apparemment, c'est un très très bon champagne espagnol. Moins bon que le français, mais un très bon. On a les verres adéquates. C'est sucré un peu. Je tiens à te dire que Benoît n'est pas une référence en matière de goût. Si, j'aime bien. La piña, c'est tu aimes. Alors, le pêcheur ? Qu'est-ce qu'il vous a attrapé ? Je n'ai jamais eu un poulpe si gros. On retourne la tête et on arrache tout ce qu'il y a dedans. Et bien là-bas, ça prépare le poulpe. Vu qu'on n'a pas de congélateur, on le tape sur les rochers et il va être tendre comme de la viande. Le poulpe est prêt. Il est énorme ! Celui-là, c'est le petit et le gros. Oh, punaise ! Tu la connais, notre marmite, là ? Oui, parce que... Elle est belle, hein ? Elle n'est pas petite, hein ? Deuxième chef ! Tu m'aides à couper tout ça ? Oui. Et tu coupes toutes les tentacules en rondelles, comme au restaurant. Oui. La Costa del Muerte se caractérise par des rochers et des falaises abrutes, des phares et des villages de pêcheurs. Un océan sauvage parce qu'ici, le vent entre par le nord et par l'est. Et là-dedans, on rajoute deux, trois petits crabosses. Ça va nous donner du goût, ça, non ? Oui. Un petit piment d'Espelette. Et ceux-là, on les fait frire. Attends ! Attends ! Ah ! Ça a l'air bon, ça, non ? Délicieux ! C'est quoi que tu prends, toi ? Des crevettes de Matisse ? Oui. Tu te régales ? Moi aussi. Appelée « Côte de la mort », elle est le théâtre de nombreux naufrages. C'est le littoral le plus dangereux d'Espagne, la puissance de l'océan Atlantique. Avant, il n'y avait pas de GPS. Il était donc difficile de voir les rochers qui étaient cachés sous l'eau. Et bonjour ! Petit déjeuner ? Tu manges du dinosaure, toi ? Tu as bien dormi ? Oui. Et bonjour ! On avait un peu la pluie ce matin, mais là, il y a le soleil qui revient. Ça va être pas mal. On va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Et on va passer à les baignées. On plie tout et on change d'endroit. On s'en va. Et là, on va faire la Costa do Morte et on va essayer de retrouver d'autres plages paradisiaques. Et avec un peu de chance, ce petit chemin va nous emmener à une plage paradisiaque. le chemin, il s'arrête là. On est loin de la plage, il ne fait pas beau. On repart. C'est pas cette plage pour aujourd'hui. Bon, la météo, elle est vraiment pas de notre côté. Peut-être, il va y avoir des changements de plans. On va se poser à midi pour manger à une plage histoire de se baigner sous la pluie. Et on va voir si les plans restent les mêmes ou si on change complètement. Complètement, ouais. Parce que là, il faut regarder la météo aussi. La météo, elle n'est pas bonne. Ah. Donc, voilà. On va voir, on va voir. Le moral, elle n'est pas en pleine... On va réaliser tout ça. Ben, moi, j'ai un peu mal à la tête. Tu as enlevé ta minerve, là, quand même. J'ai un petit peu mal à la tête en ce moment. Là, ça fait 2-3 jours que j'ai mal à la tête. Donc, forcément... Ah, pnez, ça s'éclaircit, d'un coup. Il y a un joli phare là-bas. Ben, voilà. On va aller voir le phare. On va aller voir le phare. Donc, avant de prendre une décision, on va faire un bain qui peut-être sera le dernier dans l'Atlantique. Tu as pris ton bodyboard ? Ouais. Il y a une belle vague, là. Et veste. Bodyboard, veste. Surf, c'est pas un truc pour la bronzette, hein. Ça marche même l'hiver, hein. Moi, je suis dégoûté. J'en connais un qui regrette de ne pas avoir pris son surf parce que le premier trip en Espagne, il avait pris le surf et il n'avait pas eu une vague. Sérieux, c'était le lac d'Annecy, quoi. Et là, tous les jours, on déplage avec des vagues parfaites. C'est dégoûté. Donc, autant te dire que quand on va revenir dans notre grand voyage, on ne va pas prendre le surf parce qu'on va voir quand même. On va fabriquer des trucs pour mettre sur la coque de la tente. On va fabriquer des supports en résine stratifiés pour pouvoir accrocher le surf. Quoi qu'en pense la patronne ? Parce que là, moi, je ne voulais pas de trous dans ma tente. Mais effectivement, si on arrive à fabriquer un support où on peut enlever et mettre facilement la planche, à la rigueur, ça me va. Et il faut dire qu'à chaque fois qu'on a fait des road trips où il y avait l'océan ou la mer, et qu'il n'y avait pas les planches de surf, il y avait des vagues en Islande. Elles sont parfaites, là. Je suis dégoûté. Donc, peut-être que pour le grand voyage, on aura des planches de surf parce qu'aller surfer au Kamchatka ou dans d'autres régions, ça peut être sympa. En Islande, il y avait eu des vagues de fou. Regardons-moi cette plage, comme elle est belle. Magnifique. Eh bien, à l'ombre. Mets-toi là. On va se baigner ? Oui. Oh, on est dans une piste beaucoup trop étroite. C'est en train de rayer tout à l'oula. Moi, non. Je l'entends, la région. C'est l'horreur, on l'a. On va voir le phare ? Oui, j'ai réveillé le phare. On va voir le phare. Eh bien, on va voir si on peut rentrer dedans. Le phare du Capo Vilano. Allez. Avec les vestes et tout. C'est la patronne, ça. On prend les photos du vide. C'est haut, là. Ouais. Eh, on est au musée. Musée du phare. On va pas pouvoir visiter le phare, mais il y a un joli musée. Eh, on va voir le joli musée. Eh, le musée, c'est fait. On va voir là-haut. Ouais. Ouais. Le phare du Capo Vilano. C'est l'un des phares les plus emblématiques de la Galice. Situé sur un rocher, on a pu profiter d'une vue imprenable sur l'océan. La visite de phare, c'était petit mais sympa. Le musée du phare. Le musée du phare, oui. Je vérifie si ça marche. Ça marche. C'est celui-là. Et nous revoilà à notre plage d'hier. Comme ça, on va pouvoir chercher ce qu'on fait. Il y a du réseau, les enfants vont pouvoir être tranquilles, nous aussi. Et on ne saura pas trop mal, là. Et l'endroit est joli. Oui, l'endroit est joli quand même. De l'origine glaciaire. On prépare la prochaine destination. Oui, c'est vrai qu'en général, on prépare avant. Mais là, changement de plan. La météo, elle est pourrie. On est retournée sur notre plage. Et on cherche la nouvelle destination. On peut aller par là, on peut aller par là. On ne sait pas. Donc nous sommes à la recherche de petites pépites. Bon, destination trouvée. Destination trouvée. Et ça va être très, très beau, je pense. Oui, ça va être pas mal. On part, on mange ici. On part dans la nuit pour ne pas faire trop de route parce que ce n'est pas à côté. Et eux, ils s'amusent là-bas dans les cailloux. On les entend bien. Et demain, tu verras la semaine prochaine. Mais on ne te dit pas où. Allez, à la semaine prochaine. Bye, bye. Ciao. Allez. On s'en va de la pluie. On s'en va. Oui, cette fois-là, j'ai dit quand même. C'est magnifique. Oui, là, on était sur une plage magnifique. Et si on n'avait pas trouvé notre spot, s'il n'avait pas fait beau, moche, demain, on serait resté. Voilà. Et là, on a stoppé l'itinéraire sur Wikiloc. Donc si toutes ces plages et ces spots t'intéressent, tu vas sur notre Wikiloc via notre Instagram. Et ça sera sur la trace La Galice. Ce sera sur la trace La Galice. L'autre, on l'a perdue, la grosse trace. La grosse trace, elle est complètement perdue. Donc c'est dommage. Donc on va refaire des petites traces. Voilà, on avait vraiment envie de garder une grosse trace sur Wikiloc des Pyrénées. Du tour complet. De Monegro, etc. Et en fait, on a eu un bug à un moment. On a perdu toutes les informations sur la tablette, la centrale du 4x4. On a tout perdu, tout s'est supprimé. Il s'est remis à sortie de l'usine. Il s'est remis à zéro. Et il y a eu aussi un truc sur mon appareil photo où je ne peux plus lire ma carte SD. C'est une attaque des reptiliens, c'est sûr. Voilà. Et donc du coup, on était dégoûté parce qu'on sait que vous êtes nombreux à suivre nos traces. Et on adore avoir vos retours. Mais là, il n'y aura pas de traces pour le début. Par contre, tu peux aller sur Polar Step. Il y a tous les points qu'on a visités. Donc tous les points, les lieux touristiques ou pas touristiques. Et après, toi sur Wikiloc, tu peux aussi chercher des traces qui relient les points. Ça sera un peu plus galère, mais ça te fera un petit peu bosser. Voilà. Et on est un peu dégoûté, nous, parce que moi, je voulais bien voir les stats, combien de kilomètres, les dénivels, les max et tout ça qu'on a fait sur tout le trip. Et on ne l'aura pas. Voilà. Et on a demandé aussi à Wikiloc, si tu te poses la question, on a demandé à Wikiloc si eux n'avaient pas notre trace. Et ils ne l'ont pas. Donc voilà. Perdue, perdue, perdue. On aura tout tenté pour essayer de la récupérer, mais ça n'a pas marché. Voilà. Du coup, maintenant, on ne fera que des petites traces. Voilà.